Ce mouvement dénommé Agir Ensemble pour le Développement de la Commune de Medne-Sherif c'est une réflexion d'un ensemble de groupes comme le dénommé des jeunes conscients de la Commune de Medne-Sherif. Ce groupe regroupe tous les jeunes de la Commune parce que tous les villages de la Commune sont représentés dans ce mouvement. Ce mouvement n'est pas un mouvement politique pour soutenir un politicien ou pour offenser un politicien. Ce mouvement consiste à se battre, se réunir ensemble pour se battre pour la bonne cause de la Commune de Medne-Sherif. Oui, comme vous le disiez, Medne-Sherif c'est une commune qui manque de tout parce que nous n'en disposons pas de grandes sources depuis que la Commune a été créée en 2008-2009 et en ce moment c'était une communauté rurale. Depuis 2014-2013-2014 c'est devenu une commune avec l'actif de la décentralisation. Medne-Sherif est une commune qui n'en dispose pas d'infrastructures, pas de pistes, pas d'électricité, pas de l'eau potable. Donc nous manquons de beaucoup de choses. Donc avec toutes les ressources humaines que la Commune dispose, la qualité des ressources humaines au niveau de la Commune, on a décidé de se retrouver autour de l'essentiel, de discuter, de voir ce qui ne va pas et regrouper un groupe, se battre ensemble pour pouvoir vraiment faire émerger Medne-Sherif. Actuellement les moyens fondamentaux nous pouvons dire c'est les ressources humaines. Voilà, c'est la qualité des ressources humaines que nous avons ici aujourd'hui parce que nous avons des professeurs, nous avons des enseignants, nous avons des étudiants, nous avons des jeunes engagés. Voilà, il y a des jeunes qui sont prêts pour se battre pour la Commune. Nous n'avons pas actuellement des ressources financières mais nous sommes prêts à aller vers les personnes qu'il faut, vers les sociétés qu'il faut pour appuyer Medne-Sherif et pour qu'on puisse vraiment changer et améliorer les conditions de vie de la population. Dans le groupe que vous voyez derrière moi ici, il y a tous les partis qui sont représentés ici. Il y a les patriotes qui sont là, il y a les hommes du PDS qui sont là, il y a les hommes de l'APR, le Parti républicain du Sénégal qui sont là. Donc ici, le groupe, sans distinction, il n'y a pas de parti politique. Nous, on prend nos maillots, nos maillots de politiciens, on les dépose là-bas à côté et nous venons ensemble combattre pour se battre vraiment, pour essayer de changer cette situation qui se pose ici. Le mouvement ne se positionne pas pour un suffrage. Nous ne sommes pas prêts pour aller se positionner à la mire, ce n'est pas ça notre ambition. L'objectif est plus profond que ça. L'objectif c'est de se battre, l'objectif c'est de se souder, surtout de se souder parce qu'on a constaté que la politique a plus divisée chez nous qu'elle nous a rassemblés. Il y a plus de divisions, donc le mouvement va se battre dans ce sens-là et qu'on essaie de renforcer les liens, voilà, raffirmer les liens et comme ça on va travailler ensemble pour vraiment l'émergence de ce comité. Je m'appelle Mamadiang Diallo, je suis natif de Medna-Sherif et je suis très content, je suis très ému par rapport à l'idée qu'on nous a emmené ici par le biais du coordinateur Marbalde. Je pense que depuis qu'il m'a parlé du développement de la commune, je me suis dit qu'ici il est temps qu'on se lève et on se regroupe et vraiment s'unir une fois encore pour vraiment booster au moins les problèmes que rencontre notre commune. Avant tout d'abord je remercie cette initiative qui est vraiment, qui est venue à un point nommé dans cette nouvelle collectivité qui fait partie du plus grand découpage que nous avons connu en 2008. Donc si nous avons des initiatives comme ça c'est à saluer, c'est pour cela aujourd'hui nous avons manifesté notre présence et pour remercier les initiateurs mais aussi pour appuyer et intégrer. Parce que quand on parle de développement de ta commune, de ta localité, il va falloir que tu te lèves, surtout ce sont des jeunes qui interviens. Donc c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là et on va essayer de tout faire pour que le peu de connaissances que nous avons participe aux activités et essayer de les pousser. Vu les problèmes qu'on rencontre la commune de Menesteriffe, on a jugé nécessaire de s'unir autour de l'essentiel pour créer un mouvement qui va défendre pour les entrées de la commune de Menesteriffe. Si vous voyez que depuis 2014, Menesteriffe a eu une commune, mais depuis 2014 nous avons des problèmes. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que la mairie n'a rien fait, mais nous vraiment on n'a pas senti. Donc dans le domaine de l'éducation, ça ne va pas, et dans le domaine de la santé, ça ne va pas, et l'infrastructure. Et moi qui est là personnellement, je ne veux même pas entendre le mois de septembre ou mois d'août. Parce que je sais, là où je suis, nous sommes très enclavés, nous sommes très enclavés. La raison pour laquelle aujourd'hui, vraiment, nous lançons un appel au président de la République, nous lançons un appel aux autorités de la région et du Sénégal, vraiment, de venir en aide la commune de Menesteriffe. À vrai dire, nous souffrons la jeunesse, ça ne va pas l'éducation. Si vous constatez, la commune de Menesteriffe, depuis 2012, au Sénégal, on a les meilleurs résultats au BFM. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de lycée. Et nous devrons avoir, encore, nous devrons avoir un troisième CM, au moins dans la zone de Sargent-en-Crancy. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Je m'appelle Fadma Tadioguel-Baldé, je suis élève de la classe de terminale. Là, aujourd'hui, on est là pour le bien de la commune de Menesteriffe. On n'est pas là pour la politique, on est là pour le bien de la commune. Vraiment, nous, on souffre. On est tellement fatigués. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. En plus, même si on peut connecter, il faut qu'on sorte. On parle au niveau des sangs pour pouvoir connecter. Il n'y a pas de réseau. Là, on souffre. On a besoin d'aide. Là, on est là. L'Union fait la force. Et nous, on est là pour la réussite de la commune de Menesteriffe. Ce sont les mêmes rebelles, ils ne Douglas très bonheur. Ils ont pris la parole de notre Nasseriffe de l'interprète. Ils ne l'ont eu pas d'app trees, ils ne vou Federalisée. Ils ont eu des parents. Ils ont eu des réseaux téléphoniques. Ils ont eu des photos, ils me disaient des nouvelles conversations. Elles ont leur revival et leur Governance. Ils bel Ce sont des réseaux téléphoniques. Si les gens ne passent pas, ils ne passent pas dans leacional de l'Est, ils ne passent pas dans le diét Religation. S'il vous dit, c'est par contre le conseil ! Si je ne veux pas vous simplement dire que je ne veux pas s'acheter... Je ne veux pas s'acheter, mon à air est un peu s'acheter. Mais je ne veux pas s'acheter et mourir ! Je ne veux pas s'acheter de la politique. Je ne veux pas s'acheter de la politique, car je ne veux pas s'acheter de maire, contre un coup de pain. Je ne veux pas s'acheter les gens. Nous n'avons pas s'acheter comme la vie de l'allocation. On ne veut pas s'acheter que les gens ne s'acheteront. J'ai fait une grande espèce de bâle, mais j'ai fait une autre espèce de bâle. Il s'agit d'un bébé d'une île, d'une émigrée, et il faut que les Français ont été démontré. Si on a fait un des choses, Les gens ont été émigrés parce qu'ils ont été émigrés, ils ont été émigrés. Ils ont été émigrés, ils ont été émigrés. Ils ont été émigrés, ils ont été émigrés. C'est un parti politique qui s'est passé. Je suis responsable de l'appareil. Je suis un patriote, le PASTEF, le PDS, le Réumi, le AFP. Je suis en train de se lever. Je suis en train de se lever. Je suis en train de se lever. Je ne suis pas de se lever. Je ne suis pas de se lever. Je ne suis pas de se lever. Mais je ne suis pas moitié de ce candidat. Tadana.